Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager les 51 commandes Linux que tu dois absolument connaître. Je commence par afficher la date courante avec la commande date. Et si tu souhaites changer le format, tu peux utiliser cette syntaxe. Dans cette commande, %d, m et y sont des variables qui seront remplacées respectivement par le jour, le mois et l'année. Puis h, m et s seront remplacées par l'heure, les minutes et les secondes. Donc voici le résultat final. Plusieurs options sont disponibles avec la commande date. Pour ne pas avoir une longue vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails de chaque commande. Si tu veux avoir toutes les options disponibles d'une commande, tu peux utiliser man suivi du nom de la commande. Ici, j'affiche le manuel de la commande date. Tu as le détail de chaque argument. Pour sortir du man, il faut appuyer sur Q. Dis-moi dans les commentaires les commandes que tu souhaites que je détaille. La commande woamai te permet de voir qui est connecté. Ici, cet utilisateur s'appelle Bob. L'équivalent de cette commande est id-un. La commande id sans argument te permet d'afficher les identifiants associés au compte courant. Par exemple, ici, le compte Bob à l'identifiant 1000. Son groupe à l'identifiant 1000. D'ailleurs, si tu veux afficher tous les groupes de Bob, tu peux utiliser cette commande ou celle-ci avec le nom de l'utilisateur. Tu peux aussi utiliser id-gn. Ensuite, si tu souhaites savoir dans quel répertoire tu te trouves, tu peux utiliser pwd. Je suis dans le répertoire slash home slash Bob. Pour afficher le contenu de ce répertoire courant, tu peux utiliser la commande ls avec les options L et A. L pour avoir le détail et A pour afficher également les fichiers cachés. Les fichiers avec des points au début sont cachés. Et à gauche, tu peux avoir le détail sur les permissions du fichier, le propriétaire, la taille du fichier en octet, la date de modification. Petite parenthèse sur cette première partie, D permet d'indiquer que c'est un répertoire. Parfois, tu verras aussi le tiret pour indiquer que c'est un fichier. Ensuite, tu as rwx pour la lecture, l'écriture et l'exécution. Ce sont les permissions du propriétaire du fichier Bob sur le dossier Ansible. Puis, tu as r-x pour la lecture et l'exécution. Le tiret indique une absence de droit. Ce sont les permissions associées au groupe Bob-grp. Enfin, tu as r-x pour les permissions des autres utilisateurs sur ce dossier. Si tu souhaites, par exemple, retirer la permission d'exécution aux autres utilisateurs, il faut utiliser ch-mode suivi de o pour other ou autre, puis "-x". Si je t'affiche les permissions sur ce répertoire, tu peux constater que le x a disparu. Je t'ai parlé de raccourcis précédemment. Pour créer un lien symbolique, tu peux utiliser la commande ln. Dans cet exemple, je crée un raccourci du fichier test.script. Dans le répertoire script, la commande ls te permet de voir le résultat. Une flèche indique que c'est un raccourci. Et tu as le l qui indique que c'est un fichier. Pour supprimer le raccourci, tu peux utiliser un link sur le raccourci. Il est également possible de créer des raccourcis sur les dossiers. Petite parenthèse, avant de te présenter la prochaine commande, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Il y a du nouveau sur la chaîne. Dans l'onglet communauté, je poste un quiz par jour sur des sujets divers, par exemple la sécurité, les réseaux, les technologies. Et je poste la réponse le soir. Tu peux aussi jeter un coup d'œil sur les shorts si tu aimes les contenus courts. La commande suivante permet de créer un répertoire, par exemple test-lab. Pour se déplacer dans ce répertoire, tu peux utiliser la commande cd. Tu peux constater que le prompt a changé avec le nom du répertoire où je me trouve. Tu peux aussi vérifier cela avec la commande pwd. La commande écho permet d'afficher un message. Dans cet exemple, j'affiche le message test. En ajoutant l'option e, tu peux formater l'affichage. Ici, j'ai ajouté un anti-slash n pour un saut de ligne. Cet autre exemple te permet d'afficher la date sous un format spécifique. L'autre puissance d'écho est qu'elle permet d'écrire dans un fichier en utilisant ce caractère. Le résultat d'écho sera donc affiché dans mon-fichier.txt. Pour afficher le contenu de ce fichier, tu peux utiliser nano. Pour sortir de ce fichier, tu peux utiliser ctrl-x sur ton clavier. L'autre option pour afficher ce fichier est vi. Pour sortir de ce fichier, tu peux utiliser 2.q ! sur ton clavier. Tu peux aussi utiliser la commande 4 qui va directement t'afficher le contenu du fichier. Ensuite, tu as grep qui est très puissant pour la recherche de caractère. Dans cet exemple, je recherche la chaîne elo dans ce fichier. Attention, grep est sensible à la casse. Si tu veux enlever cette sensibilité, tu peux utiliser l'option i. Si tu souhaites créer un fichier, tu peux utiliser la commande touch. Ici, je crée 3 fichiers en une commande. Et si je souhaite mettre à jour la date de modification de ce fichier, j'ajoute l'option m. La commande cp permet de copier un fichier vers un autre fichier ou vers un répertoire. Dans ce premier exemple, je copie le contenu de ce fichier dans un exemple.dxt. Tu peux constater que les contenus sont identiques. Et dans le second exemple, je copie ce fichier dans un répertoire tmp. La commande mv est presque équivalente à cp. Ici, je déplace le fichier dans un répertoire tmp. Tu peux constater que le fichier n'existe plus dans ce répertoire. Il a été déplacé dans tmp. Et dans cet exemple, je renomme le fichier fig-2 par fig-4. Si tu souhaites supprimer un fichier, tu peux utiliser la commande rm. Attention, on ne peut pas revenir en arrière quand le fichier est supprimé. Si tu veux avoir une confirmation avant la suppression, il faut utiliser l'option i. Tu peux constater qu'on a un message avant la suppression. La commande wc permet de compter le nombre de mots, caractères ou lignes dans un fichier. Dans ce fichier, par exemple, on a 6 mots. Si tu veux le nombre de lignes, tu peux utiliser l'option l. Cut permet de sélectionner certaines sections dans un fichier. Dans cet exemple, je récupère les trois premiers caractères de chaque ligne. Pour récupérer uniquement les prénoms dans ce fichier, tu peux utiliser cette commande. Dans le fichier, le séparateur est l'espace. Ensuite, je récupère la première colonne. Je t'affiche encore le fichier original pour voir la différence. La commande find est très puissante. Elle permet de rechercher des fichiers ou des répertoires. Si tu veux chercher dans « slash home slash bob » tous les fichiers txt qui ont été modifiés il y a moins de deux jours, tu peux utiliser cette commande. Find peut être combiné à d'autres commandes Linux. Ici, je recherche dans ce répertoire tous les fichiers dont le nom commence par FIC et j'affiche une confirmation avant la suppression. La commande head permet d'afficher les premières lignes d'un fichier. Ici, j'affiche les cinq premières lignes. Et si tu veux afficher les trois dernières lignes, tu peux utiliser « tail ». Pour trier les lignes par ordre alphabétique, tu peux utiliser la commande « sort ». Le tri est fait sur le prénom. Et pour trier dans l'autre sens, il faut ajouter l'option « R ». « Sort » fonctionne aussi sur les nombres. Ici, je trie par ordre croissant. Pour trier par ordre décroissant, tu ajoutes l'option « R ». Supposons maintenant que tu souhaites afficher le contenu du répertoire personnel du superadministrateur, tu peux constater qu'on n'a pas les droits. Je vais donc ajouter la commande « sudo » qui permet d'exécuter des commandes en tant qu'administrateur. Par exemple, si tu crées un nouveau compte, il faut précéder la commande « userad sudo ». Pour définir ou changer le mot de passe de cet utilisateur, tu peux utiliser la commande « passwd ». Pour se connecter sur ce compte, tu peux utiliser « su » puis entrer le mot de passe. Voilà, tu es connecté. Pour se déconnecter, tu peux utiliser « exit ». La prochaine commande s'appelle « ifconfig ». Tu peux constater qu'ici, « ifconfig » n'est pas disponible. Linux me dit qu'il faut installer le paquet « net tools ». Pour l'installer, j'utilise la commande « apt ». Je commence par rechercher les mises à jour avec « apt update ». Puis, j'installe les mises à jour avec « apt upgrade ». Cette opération prend un peu de temps. Enfin, j'installe « net tools » en tant qu'administrateur avec « sudo ». Je peux relancer « ifconfig ». Cette commande permet d'afficher les paramètres de ta carte réseau. Par exemple, sur cette machine, il existe 16 interfaces réseau. Pour chaque interface, tu as l'adresse IP utilisée, l'adresse MAC, l'adresse de diffusion. Tu peux aussi éteindre l'interface avec « ifconfig » suivi du nom de l'interface, puis « down ». D'ailleurs, si tu souhaites savoir comment fonctionne une adresse IP, je te recommande cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Pour afficher la table de routage de ton ordinateur, tu peux utiliser la commande « route » suivie de l'option « n » pour afficher uniquement les adresses IP. Tu peux constater que pour aller sur Internet, je passe par la machine 192.168.1.1 et pour contacter les machines dans ces réseaux, la machine n'a pas besoin de passerelle. La commande ping permet de tester la connexion et la route vers un autre. Par exemple, ici, je vérifie si ma machine arrive à joindre www.google.fr. Attention, si le ping ne fonctionne pas, ça peut aussi vouloir dire que le sidestant a bloqué la réponse au ping. À la fin, tu as un rapport sur le nombre de paquets envoyés, le nombre de paquets reçus, et les temps de réponse. Si tu as un problème de latence, le ping peut donc aussi te permettre de vérifier la stabilité d'une ligne s'il y a des pertes de paquets. Pour afficher les informations sur ton système d'exploitation, tu peux utiliser la commande UNAME suivie de l'option A. Cette commande retourne par exemple le nom du noyau, la version, l'architecture matérielle, 32 bits ou 64 bits, etc. La commande TOP affiche la liste des processus en cours, mais aussi la mémoire totale et disponible. Pour chaque processus, tu as l'identifiant, la priorité, le pourcentage d'utilisation de la mémoire et du processeur, la commande ou le nom du processus. TOP est pratique pour savoir quel processus consomment les ressources de ta machine. Pour sortir, il faut appuyer sur la touche Q du clavier. La commande de PS est presque équivalente à TOP. Ici, j'affiche la liste des processus de tous les utilisateurs. Tu retrouves aussi la liste des processus, la commande qui correspond au processus en cours, les pourcentages de mémoire et de processeur utilisés, l'utilisateur qui exécute le processus, etc. Supposons que je souhaite arrêter le processus SNORT, je récupère l'identifiant, puis je lance la commande kill. Je dois lancer la commande en tant qu'administrateur, puisque le compte BOP n'est pas propriétaire. Si je relance TORP, SNORT a disparu. Tu peux avoir le même résultat avec PS. Netstat est une commande puissante qui te donne des informations sur les connexions ou les sessions en cours. Par exemple, ici, j'affiche la liste des ports TCP. Cette machine a quelques portes TCP ouverts 53 22 445 et il existe une connexion SSH en cours entre ces deux machines. Si tu souhaites, par exemple, avoir des statistiques sur les portes TCP, tu peux utiliser cette commande qui te donne le nombre de connexions actives, établies, resetées. Pour avoir des informations sur l'espace de stockage total ou disponible, tu peux utiliser la commande DF. Ici, par exemple, avec l'option H, j'ai un affichage par puissance de 1024. La partition slash dev slash sda2 a une taille totale de 974 mégaoctets. 209 mégaoctets sont utilisés. Il reste 699 mégaoctets et cette partition est montée sur ce dossier. Et si tu veux avoir la taille d'un répertoire, tu peux utiliser la commande DU avec les options SH suivie du nom du répertoire. S pour avoir un résumé et H pour avoir un format lisible. Dans cet exemple, le répertoire Onipode-Lab a une taille de 7,4 mégaoctets. Si j'enlève H, j'obtiens la taille détaillée de chaque élément dans ce répertoire. La commande ZIP permet de créer un fichier compressé. Cet exemple permet de créer le fichier EXPLE.ZIP qui contiendra les trois fichiers suivants connect.sh, données.liste, IP.liste. L'option V permet d'afficher le détail de l'opération. Voici le résultat en utilisant LS. Si tu souhaites retirer un fichier parmi les trois, il faut utiliser l'option D. Pour décompresser, tu peux utiliser Unzip. L'option D permet de spécifier dans quel répertoire extraire les fichiers. Tu peux constater qu'on n'a plus que deux fichiers. Si tu utilises régulièrement une commande qui est très longue à écrire, tu peux créer un alias. Par exemple, ici, je crée un alias de la commande LS-LHRT. Cet alias va s'appeler LSR. Si j'exécute LSR, j'aurai le même résultat que la commande LS-LHRT. Pour lister les alias disponibles, il faut utiliser alias avec l'option P. On retrouve l'alias créé précédemment. Pour supprimer cet alias, tu peux utiliser un alias avec le nom de l'alias. La commande SSH permet de se connecter à distance et de manière sécurisée sur une machine. Ici, c'est le compte, puis un arrobase et l'adresse IP de la machine distante. Et pour me déconnecter, je peux utiliser exit. Si tu as trop d'informations sur ton écran et que tu veux tout effacer, tu peux utiliser clear. La commande IS-FREE te permet d'afficher un historique des commandes utilisées. Et si tu veux réexécuter une commande, le raccourci est point d'exclamation suivi du numéro associé à la commande dans l'historique. Ici, je veux réexécuter alias-P, mais j'utilise plutôt ce raccourci. Pour redémarrer la machine, il faut exécuter cette commande en tant qu'administrateur. Et pour l'arrêter, il faut exécuter cette autre commande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Linux. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux aller plus loin, je te recommande cette vidéo sur l'écriture de script Linux. A bientôt.